Je suis Pascal Kaeser, je suis président et fondateur de la Manufacture à Avignon. Je vais présenter Anne Minot, qui est chargée de la communication au plateau. Laure Fortoul, fondatrice, coordinatrice. François Béchaud, la comédie de Saint-Etienne, conseiller artistique à la programmation. Je suis Marthe Aspinoux et je travaille au Théâtre des Clochards Célestes, donc je reprends la direction. Thibaut Dupéret, je suis chargé de biéterie. Je suis donc Louis de Ville Tourneau, je suis le secrétaire général au sein du Jura. Vu qu'il fait beau, ça va vachement mieux, même si le temps est quand même très long. Moi ça va très bien, je pense que je suis dans un mi-déni, mi-printemps. Je me sens un peu comme une sorte d'arbre qu'aurait des bourgeons. Et après avoir été un peu dans la nuit là, depuis le mois de septembre, j'ai l'impression quand même. J'ai l'impression que là c'est en train de sortir et du coup j'ai envie de faire trop de trucs. Ça va bien, il fait beau. Le printemps arrive, on a la vue sur le Vercors, on n'est pas malheureux. Pour l'instant ça va. Avec quand même la petite couche de questionnement, d'angoisse qui va avec. Mais en tout cas, on tient par l'énergie du travail et puis la présence des uns et des autres. Si mal pour ce long comme on dit à Saint-Etienne, ça pourrait être pire. À la fois c'est un moment très difficile, mais c'est aussi un moment où on a du temps. Et c'est vrai que dans nos métiers, je trouve qu'on n'a pas souvent le temps. On n'a pas souvent le temps de la réflexion, du pas de côté. Et ça c'est quelque chose, je pense, d'extrêmement intéressant dans ce moment. On essaie de garder des vibrations qui commencent un petit peu à être de plus en plus plates. On aurait envie un peu de folie. Mais par contre, on a continué de pouvoir accueillir des artistes en résidence. Donc ça a continué de créer. Une chose qui a été très chouette, c'est qu'on a ouvert ces plateaux pour des compagnies qu'on connaissait, qui ont pu avoir des temps de résidence plus longs que ce qui aurait été le cas habituellement. Et ça nous a aussi permis d'aller à la rencontre de compagnies qu'on ne connaissait pas. Notamment des compagnies régionales. Il y a des compagnies qu'on a rencontrées là et qui vont faire partie de la saison prochaine sur des temps spécifiques, des liens avec la population un petit peu particulière. On a eu la chance aussi, en s'adaptant avec des compagnies qui devaient jouer, qu'ils puissent transformer les spectacles du plateau vers des espaces différents. Notamment les espaces d'établissements scolaires. Puisqu'à une époque et encore maintenant, c'est un peu les seuls lieux de théâtre encore envers. Ce qui est assez étonnant. Il y a eu l'annulation du festival qui, pour nous, a été quand même assez compliquée à gérer. On a une deuxième activité à la manufacture en bureau du festival. Ce sont tous les projets à l'année. Donc c'est des projets de territoire à Saint-Chaman. Des projets de résidences participatives inclusives. On a également travaillé sur des projets européens. On a eu un deuxième projet Europe Créative en décembre. Donc qui, pour nous, est aussi un très beau succès. On va mettre Avignon en réseau avec Barcelone, Milan et Hambourg. Sur des projets interactifs, immersifs. Donc pour nous, ce n'est pas une période de repli ou d'attente. On essaye d'être proactif. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce qu'on a la chance d'avoir une école. Et donc, du coup, l'école continue à travailler. On a pu aussi faire quelques créations et les aboutir. Malheureusement, on n'a pas les joué. On reporte des spectacles, on annule les spectacles. On est dans cette espèce de tension qui n'est vraiment pas joyeuse. On attend que quelque chose, un signe positif, à un moment donné, arrive. Pour qu'on puisse, alors, pas forcément reprendre pareillement. La grande question, c'est ça aussi. C'est comment on met en place peut-être autre chose. Et ça, c'est aussi très compliqué. On n'a pas arrêté d'accueillir des compagnies. Ça a toujours été une fourmilière. Mais là, encore plus. Tout le temps, des compagnies au plateau qui finissent de créer. Déjà dans notre salle de répétition, même dans la salle d'accueil, on essaye vraiment de faire en sorte que ça vive. On a amélioré l'outil aussi. On a pu refaire le plateau. On a changé le gradin, le grid. On a proposé un nouvel outil plus performant pour les compagnies. La collapsologie et l'écologie, pour moi, sont des sujets absolument majeurs. Peut-être que je serai un peu dans ces recherches-là. C'est très compliqué d'être un artiste émergent aujourd'hui. Je pense qu'il faut surtout être passionné. Parce que c'est clair que les deux années qui viennent ne vont pas être simples. Et que les artistes émergents, ils vont avoir plus de mal que d'habitude à pouvoir proposer leurs projets. Donc je pense qu'il faut être dans un registre de résilience et de passion. Je partirai à la campagne pour, je ne sais pas, faire de la dramaturgie sur mon prochain spectacle. Genre lire à fond et me nourrir de plein d'autres trucs. Mais je pense qu'en ville, c'est trop compliqué. Parce qu'on est un peu enfermé dans nos têtes et dans nos espaces. Là, je parle du côté des lieux. On a aussi besoin des artistes pour repenser ça. C'est-à-dire le rapport avec les gens. Repenser l'espace des lieux de création, l'espace du jeu, le rapport entre la salle, l'extérieur. Je pense que je me poserai vraiment sur ces questions-là. Un petit peu sur ce que vous faites. C'est-à-dire qu'aller prendre la tâche de différents professionnels pour repenser ça. En tout cas, ne pas oublier les gens dans l'acte de création. C'est important, je crois. Je ferai ça. Je me poserai la question des gens. C'est un gros sujet, mais c'est pas bon. Je sortirai dans la rue. J'irai. Sortez. J'irai bousculer les gens. Il faut enfoncer, il faut y aller là. Se faire entendre. Encore, plus. C'est des discussions qu'on a beaucoup, notamment avec les collectifs d'occupation, qui occupent nos lieux. On aurait l'air qu'au Lyon, si le jour où l'on ouvre les lieux, la moitié des intermittents en France n'ont plus leur statut. Les artistes peuvent le créer, bien évidemment. Et j'ai un rêve aussi un peu caché, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on ne rouvre pas de la même façon qu'il y a un. Donc, en tout cas, qu'on ait le temps de bien réfléchir à tout ça, aller moins vite, se poser des questions différentes, j'ai peur que ça ne reste qu'un rêve parce que le quotidien nous rattrape vite. Le quotidien, les injonctions contradictoires, les tutelles, les financeurs, enfin tout ça, ça nous pousse plutôt à la rapidité et au faire. Que les rêves qu'on a, on puisse aller au bout en fait. C'est ça le grand rêve. Que les initiatives qui germent puissent se réaliser. Je rêve beaucoup à plus de possibilités de formats différents, qui permettent d'interagir différemment avec le public, à des gouvernances un peu différentes. Et pour moi, ce n'est pas seulement une utopie. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique, en tout cas dans des petites structures. Je rêve à des centaines, des milliers de théâtres laboratoires sur le territoire, et surtout sur des territoires qui sont des territoires un peu vierges ou oubliés, de la culture aujourd'hui. Je trouve qu'on n'a pas le même public qui va à l'Opéra, que celui qui va dans un CDN, que celui qui vient chez nous. Et j'aimerais trouver un moyen de le conjuguer tous un peu dans nos cases, et on ne se connaît pas vraiment. Mon rêve là, juste, basiquement, ce serait de faire un théâtre à ton. Genre une semaine où tu vois deux pièces par jour, dans plein de lieux différents de la ville, et se promener et voir des trucs hyper différents, mais tous les jours. C'est pourquoi ?